La punition que vous avez donnée aux enfants, est-ce une bonne punition ? Oui, c'est une très bonne punition. Maman, le chef a dit qu'on n'allait pas travailler. Il n'a jamais dit qu'on n'allait pas manger. Mais Aya, faire la cuisine, c'est du travail. Ce n'est pas un jeu. Et manger, c'est du travail pour ton ventre. Alors, on ne mangera pas aujourd'hui ? Non. Et maman, toi aussi ? Les autres enfants sont partis à l'école pour travailler. Moi, je m'enveille sur Fanta. Peut-être qu'il y a à manger là-bas. Fanta ! Je taux, s'il n'y a pas à manger ? Non. Si vous voulez que chacun se mette au travail, nous allons nous rencontrer, lui demander pardon. Le chef de village a décidé de punir les enfants parce qu'il n'aime pas le travail. Ce jour-là, aucun homme du village n'est allé au champ et aucune femme n'a préparé à manger. C'est vrai que faire la cuisine, c'est du travail. Aya et ses amis ont souffert de la faim et elles ont compris la valeur du travail. Après avoir fait la promesse de travailler et bien travailler, Aya et Fanta ont rejoint leurs petits camarades en classe. Malik ! Tu es puni. Mais tous les maîtres d'école sont des sourcils. Pendant la récréation, Malik, le pitre de l'école, a été puni pour avoir été méchant avec Aya. Je vais te botter. Ah, tu vas me botter. Approche. C'est pas parce que tu es un garçon que tu dois être plus fort. Regarde-moi ce margouillard là. Je vais te mettre en place. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501